Il faut faire attention à tout ce qu'on achète. Par exemple, une femme enceinte d'un mois, deux mois, trois mois, doit s'abstenir d'aller acheter de la viande. Parce qu'à trois mois, l'enfant est dans une étape d'initiation qu'on peut imposer à la grossesse de la femme. Vous aurez dû appris qu'il y a des femmes, parfois, quand elles sortent à peine d'un marché, elles font des fausses couches. Ou quand elles sortent d'un marché, elles ont des douleurs de vente. Il y en a même, quand elles sortent d'un marché, elles perdent leur grossesse. C'est pour dire, tout n'est pas à payer. Parce que tout le monde n'est pas vendeur de la matière réelle que nous voulons dans les marchés. Non. Il y a des initiés, il y a des groupes physiques, il y a des groupes métaphysiques, et il y a des groupes d'initiés qui sont habilités à venir chercher des proies. Je vous raconte une histoire vécue dans un marché africain. Quand je marchais et je t'ai arrêté, j'ai vu une dame enceinte qui a craché. Quand elle a craché, une jeune fille de l'âge de 12-13 ans a couvert la salive de la dame. La dame s'est arrêtée à côté d'elle pour faire des achats et elle a craché. La jeune fille, très attentionnée, a couvert la salive. Mais ça voudrait dire quoi? Moi qui étais dans l'œil invisible qui ai vu, c'est l'enfant qui avait été capté. L'enfant avait été capté. C'est le message qu'elle a donné, c'est l'enfant qui avait été capté. Donc, je m'approche, je lui dis, libère la salive que tu as prise. Face à moi, il y avait un boucher, un boucher vendeur de viande qui a suivi la scène qu'il me connaissait. Il est venu avec son couteau. Il a dit, si tu ne fais pas ce que le papa là t'a dit, moi-même ici déjà, je vais te faire ce que tu ne penses pas. Je lui ai dit, libère la salive que tu as prise. Et quand elle a fermé, la bonne dame avait commencé à avoir des vertiges. Donc, avec les menaces, il a levé la boîte. La salive était déjà devenue d'une autre couleur. La salive était d'une autre couleur. Je lui ai pressé, je lui ai dit, libère toujours ce qu'il y a. Elle l'a libéré. La salive a repris sa couleur. Comme pour dire, dans nos éducations, il y a des choses qu'on nous enseigne, nous devons accepter. Il ne faut pas se moucher partout. Il ne faut pas cracher partout. Il ne faut pas laver son visage partout. Il ne faut pas laver ses pieds ou ses mains partout. C'est des empreintes que vous laissez. Et je vous assure que dans les marchés, quand les gens quittent le jour, le marché qui s'assoit la nuit, alors là, c'est extraordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?